bon ben aujourd'hui j'ai décidé de partir dans une petite randonnée autour de la maison j'ai décidé de m'installer un petit campement dans le bois puis je vais en profiter en même temps pour vous présenter ma tente que j'ai utilisée au moham la hammer de marmotte une deux places puis là je vois que la lumière tranquillement pas vite elle descend c'est comme d'habitude je peux me faire pogner ça fait que je vais essayer de vous montrer en temps réel un peu le temps que ça prend pour l'installation de la tente a spécifié que c'est une vraie tente d'hiver c'est pas une tente quatre saisons il n'y a pas de moustiquaire en nulle part l'accès pour la ventilation elle donne directement à l'extérieur puis je me suis choisi déjà j'ai pris un petit peu d'avance hier je suis venu sonder le terrain dans le fond quand on est sur une situation comme ça où on a un tapis de neige c'est de sonder un peu qu'est-ce qu'il pourrait avoir en tour piloter pour en même temps mettre ça de niveau pour qu'on soit ben parce que déjà j'ai sondé justement une coupelle de place dans le bois puis c'est une des places que je trouvais quand même assez approprié parce qu'on est quand même de niveau on a on a de la place en masse ça nous prend au moins 4 par 8 mettons 4 par 6 quelque chose comme ça fait qu'il faut en avoir plus parce que trop serré des fois on a de la misère à manoeuvrer avec notre tente puis si on n'est pas tout à fait parfait sur notre inclinaison qu'on veut jouer avec bien là on a de la difficulté à se réinstaller ça fait que dans le fond il faut sonder puis là j'ai vu hier que c'était quand même pas mal de niveau j'ai piloté un petit peu aussi j'ai quiqué un peu le sol parce que j'avais remarqué qu'il y avait des branches fait que j'ai arraché j'ai traîné quand même mon tapis de sol pour mon tapis de sol mais mon empreinte de sol pour protéger le dessau de ma tente puis là en plus à soir on va pouvoir faire un petit feu ça ça va être le fun on a de la matière en masse autour c'est tout le gros du bois mort des branches de sapin d'épinette je pense qu'il y a un petit peu de tremble un petit peu de merisier sec fait qu'on va avoir du plaisir mais en prévision de tout ça dans le fond le feu je vais le faire juste en avant de la caméra il y a comme un petit alu ça fait que je vais mettre mon feu dans le trou faut que je sois assez loin pour être sûr que si il y a des tisons qui montent dans les airs que ça retombe pas sur ma tente fait qu'il faut déjà que je prévois un peu reculer mon setup ou peut-être faire mon feu un petit peu plus dans le coin là au lieu de le faire proche là c'est que je vais regarder je pense que j'ai pas de marge de manoeuvre en arrière ici j'ai pas mal été chercher tout ce que je pouvais puis ce qui est le fun avec la neige c'est que si on déplace que des trous on peut toujours aller en chercher ailleurs puis remplir puis c'est pas long après un heure là ça va redevenir bien bien dur même si là je pile puis c'est un peu mou bon ça fait qu'on est prêt à installer ça habituellement ce tente là vient avec un vestibule puis une pose supplémentaire puis vu j'ai laissé ça à la maison je me suis dit qu'aujourd'hui on avait pas de besoin parce qu'on est comme dans un setup un peu de sous-bois même s'il annonce la neige un petit peu on est quand même à l'abri du vent puis vu que je fais un feu je vais pouvoir quand même dans ma tente chiller puis regarder le feu par l'entrée avec un vestibule ce serait pas possible puis il y a des piquettes qui vient avec ça il y a huit piquettes je les ai laissé à la maison aussi c'est pas nécessaire parce que vu que c'est une tente qui est auto portante ces deux tiges qu'à l'intérieur ça fait que les quatre coins supportent ça j'ai pas besoin de de mettre des gailles des cordes puis essayer de barrer ça pour que ça se tienne ça se tient déjà tout seul ça fait que ça va être ce qui est le fun de ce genre de principe de tente là bien c'est que tu en plus que juste une paroi c'est pas double paroi j'ai pas besoin d'en mettre une toile par dessus c'est que ça prend cinq minutes puis c'est déjà prêt à être habité c'est le principe d'une tente d'hiver justement c'est qu'il faut que ce soit rapide parce que quand tu es aux intempéries au gros froid tu veux te protéger faut que ça se fasse vite faut que ça soit simple aussi fait que là on déploie le je pense que pour pas que je brise ma tente pour boire ma tente puis tout le matelas le tapis j'ai de la misère faut que j'enlève mes raquettes parce que je me connais des fois je peux oublier que j'ai ça dans les pieds puis je vais défoncer ma toile on enlève les raquettes on met ça de côté là ben on voit un peu la largeur que la tente va avoir c'est la même largeur que son que l'empreinte que l'eau fait qu'on peut déjà prévoir un peu ce que la tente va aller mais de toute façon tu sais vu qu'on peut tout déplacer ça que c'est pas figé il y a pas de problème on a de la marge à manoeuvre les pôles c'est des pôles d'aluminium c'est une tente qui pèse à peu près 4 livres et demi puis là avec mon sac qui est bon pour 48 litres c'est pour ça que je l'attachais à l'extérieur parce que là j'avais plus plein j'ai traîné mon gros sac de couchage je voulais être confortable à soir surtout qu'on est proche de la maison même si ça a été pas tant difficile mais le sac est vraiment plus lourd puis j'aurais pas pu faire de la randonnée load in mine bien bien longtemps c'est un setup qui est juste parfait celui que je suis en train de me préparer là pour ce que j'ai comme équipement j'attends après un mon Leviti 60 que j'ai fait venir sur ebay j'ai hâte d'essayer ça là au moins c'est sûr que je manquerai plus de place ça fait que ça c'est... on a juste deux pôles ça nous rappelle un peu les anciennes tentes là où il y avait un fourreau puis qu'on glissait ça là-dedans c'est un peu le même principe sauf qu'il y a pas de fourreau ça se passe à l'intérieur de la tente la toile une toile en deux parties on voit qu'il y a un intérieur qui est blanche puis un intérieur qui est coloré ça doit sûrement être une technologie pour nous aider à imperméabiliser encore davantage la tente ça fait qu'il y a juste une porte de vestibule je l'ai laissé à la maison comme je l'ai dit fait que dans le fond les pôles on les rentre à l'intérieur après ça on les tend à gauche à droite puis après ça on va les placer dans leurs emplacements spécifiques je vais vous montrer ça mais là il faut que je démaille ma tente comme ça on rentre les pôles à l'intérieur comme vous m'avez vu faire pas à Mégantic mais au Moham puis eux autres ils ont vraiment bien fait ça il y a un côté qui est fait avec une protection je sais pas si on va bien le voir ça fait que ça va aller à l'arrière de la tente ça ici puis l'autre bord c'est comme si c'était des boutons dans le fond qu'ils ont mis dans les coins en avant il y a un trou dans le fond ça se trouve être un peu comme un snap de pantalon fait que dans le fond le snap va aller là-dedans c'est ça qui va empêcher la pôle de se redresser puis elle va rester à son emplacement bon là je vais sortir ma GoPro parce que je vais vous montrer l'intérieur comment ça marche j'espère qu'elle est assez chargée j'ai pas pensé quand je suis parti de la maison de la charger elle j'ai tout chargé mes affaires sauf celle-là fait que je me suis fait avoir bon fait qu'en théorie ça est supposé d'aller quand même assez vite ça cette affaire-là mais c'est ça le principe c'est qu'il faut qu'on se faufile dans la tente bon fait que vous voyez ici le fourreau comme ça nos bords c'est la même chose fait que là ici on a un fourreau on installe notre tige là bien après ça ça se passe à l'extérieur bon fait qu'après ça ça se passe dans le coin je sais pas si vous voyez bien je vais regarder pour voir si vous vous voyez ouais ici on a un renfort pis on a justement le petit bouton là le snap là de pantalon qui est drette ici qui va nous permettre de rentrer notre pole je vais mettre mon téléphone en arrière fait que là c'est sûr des fois ça peut faire peur il faut quand même aller tranquillement il faut tendre vraiment la pole ça n'a sûrement à avoir tant peur que ça mais c'est vrai que ça plie pas mal fait que là on la met dans son snap des fois on y va plus au toucher parce que là on voit rien pis là j'ai des gants c'est pas évident non plus il est dedans ça ça en met un après ça ben là on essaye de redresser ça ça se passe ici et voilà fait que la tente est installée ce qu'il reste à faire après ça c'est d'aller c'est d'aller raccrocher les petits velcros un peu partout qui sont faits euh qui sont faits pour ici garder la pole à sa place là ben ici il faut juste retendre un petit peu les arceaux il est rentré à l'intérieur pis c'est là qu'on voit que c'est quand même rigide même ta parouette bon fait que elle ce qui est le fun c'est que c'est que le zip ici il se rend compte en l'air ça nous permet de faire de la ventilation c'est pour ça qu'il y a une petite pique de même en avant autre truc intéressant ici on a une ventilation qui se trouve être un accès vers l'extérieur ça ici c'est un accès pour l'extérieur pis on a une petite patte qui nous permet de les velcros sont de qualité là-dessus d'avoir une ventilation passive fait que l'air elle rentre ici ou elle rentre là pis elle sort là même principe avec elle aussi et un petit velcro je vais vous tourner de bord et un petit velcro hop je vous ai déplacé je pense ok bon parfait petit velcro on voit l'extérieur avec la petite patte qui nous permet d'avoir une tension pour garder tout le temps ça ouvert fait qu'on a notre ventilation c'est une toile à parois simple comme je vous ai dit ça fait que les risques de condensation est comme est à 100% c'est sûr que vous allez vous réveiller avec la condensation mais ça je pense que ça fait partie de la game là pis là on est set up pour la tente c'est pas plus long que ça vous avez vu j'ai quand même j'ai quand même pris le temps de vous montrer un petit peu comment ça marchait pis ça s'est quand même fait super rapidement pis là je vois que ça s'est déplacé au fur et à mesure que j'ai travaillé à l'intérieur fait que c'est une tente deux places ça veut dire que moi je mets mon matelot de sol d'un bord pis je mets tout mon équipement de l'autre bord pour ça une tente deux places l'hiver quand même si on est en solo c'est trop intéressant parce que vu qu'on n'a pas de vestibule on a comme pas le choix de s'installer de cette manière là fait que là le principe d'une tente auto-portante ben c'est ça c'est qu'on peut la mettre n'importe où ben mettons je décide que je m'installe là je la mets là pis là j'ai décidé que je m'installais là-bas ben je la mets là à la place pis elle est déjà prête à l'utilisation je vais juste peut-être en profiter pour la reculer un petit peu pis là je vais me dépêcher à mettre un petit peu de stock à l'intérieur même si de la neige fait froid ça fait qu'elle fondra pas fait que là mon neige est en train de prendre un petit peu la neige on rentre ça en dedans mes gants que je vais peut-être switcher je vais mettre ça ici je vais mettre ça ici pour garder ça à l'intérieur mes gants ici sont secs pis avec le petit feu tout à l'heure ça va être le fun je vais pouvoir me réchauffer faire sécher mes affaires fait que ça ici les petites poches qui a chaque côté ça aussi c'est pratique comme mes petites pochettes de toutes mes trucs que j'aimais là pis là ici ça peut être mon téléphone ma lampe frontale fait que là j'ai mon matelot de sol ici mais j'ai mon celui-là ici on va être j'ai mon ça peut être j'ai mon ça peut être j'ai mon mais elle est bonne je ne sais pas toute la lune elle se fait qu'elle a une fois aussi elle est une. quand je peux Sous-titrage ST' 501 ... 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